Bonjour cordial et sportif à toutes et à tous, l'aventure européenne nous conduit ce lundi en Espagne où le FC Barcelone sans Lionel Messi a humilié le Real Madrid 5 buts en 1 lors du 177e Classic. Antonio Conte attendu pour remplacer Roulen Lopetegui. Le Paris Saint-Germain remporte de nouveau le Classic français face à l'Olympique de Marseille et s'offre un record de 11 victoires de suite en Ligue 1. La première ligue endeuillée par la disparition du président de Leicester, le propriétaire du club champion d'Angleterre 2016 décédé suite au crash de son hélicoptère samedi dernier. Nous irons en Allemagne, en Italie au Cristiano Ronaldo signe. Un doublé et sort la juve du piège impoli. Ce sont les sujets de la première partie. La deuxième est réservée à vous, chers auditeurs. Vous allez composer les 92 03 60 31 97 24 26 26 pour participer activement à l'émission. Et pour animer ce nouveau numéro, les spécialistes sont en studio. Roméo Yétor, bonjour, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Comment vous portez-vous ? Très bien. Et le week-end ? Ça s'est bien passé. Super. À côté de vous, il a la même couleur de votre t-shirt, c'est Franck Nouniama, Goten Morgan. Morgan, Angelo, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous soutenir. En pleine forme ? Ça va. Ravi, ravi de vous retrouver. À votre côté, lui également, c'est un partenaire de tous les jours, Armel Waba. Salut Armel. Salut Angelo. Comment vous portez-vous ? Plus ou moins bien. Et le week-end ? Ça va. Beaucoup de courage à vous. Nous saluons également au passage de Fifi Assobavi et Ezekiel Aiyatahi. Et sans oublier Elomado Von, celui qui est chargé de la réalisation de la vidéo de cette émission à retrouver sur sportfmtg.com. La mise en nom des signés, Gildas Caboret. Je suis Angelo Folico et PFE. C'est parti. Salta el Madrid. Salta el Barça. Arranca el Clásico. Esta el tiempo de la Liga. Si, buena la crecida de Casemiro haga la primera. Gol. Nous parlons de la Liga Espagnole, le grande partido de nosotros, Barça-Real Madrid. Roméo Yéthor, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie ? Il y a eu des buts ? Trop de buts d'ailleurs. Trop de buts. En tout combien déjà ? Six. Six. Oui, ici on va faire une petite traduction. Ça fait cinq buts à un en faveur du Barça devant le Real Madrid. Oui, c'est exact. C'est le score à l'arrivée de ce Clásico. Ça fait 177 désormais. Et puis le Real, quoi qu'on dise, est en avance avec une victoire. Ça fait 172 victoires pour le Real. Et puis 111 désormais pour le Barça en Clásico. En ce qui concerne la Liga, bien sûr. Alors, quand on prend ce match, on se pose pas mal de questions. C'est vrai que le Real ne va pas bien en Liga. Et le Barça aussi va à petits pas. Mais cette large victoire du Barça confirme que le Real, aujourd'hui, est en pleine crise. Même si d'aucun pointe du doigt, l'entraîneur Lopetegui, je pense, à mon humble avis, que le problème est ailleurs. Quand vous regardez ce match à tête reposée, on se dit tout simplement que les joueurs aussi sont coupables dans cette défaite-là. Cette large défaite du Real. Une équipe qui n'a pas affiché une volonté de jouer. Même si les Madriens ont réagi, c'était par intermittence. C'est en seconde, mi-temps, qu'on a vu vraiment le Real Madrid qui a joué avec beaucoup plus d'intensité. Et quand les joueurs se sont mis à jouer, on a vu que le Barça était en difficulté. Il y a eu l'égalisation de Barthello. Et le commentateur se plaisait à dire que c'est le pititi du Real qui a réduit l'écart. C'est assez symptomatique quand même. Oui, parce que depuis septembre 2018, les attaquants du Real ne marquaient plus. Quand on prend son dernier but, c'était en septembre. Idem pour Karim Benzema. Seul, Barthello arrivait à masquer un peu cette difficulté du Real. Contre les 20, c'était lui qui a réduit l'écart. Et hier, également, c'est lui qui a réduit l'écart. Sur les côtés des Madeleines, également, il y avait eu pas mal de difficultés. Surtout, Natho, qui n'était pas du tout dans le match. On a vu également Sergio Ramos et Varane qui ont affiché leurs limites face à Rakitic ou encore Coutinho. Sans parler donc de ceux latérales du Barça. C'est-à-dire Roberto et puis Jordi Alba qui ont en tout cas mis en difficulté toute l'équipe Madeleine. Je pense que le Barça a fait preuve d'une certaine maturité. Ce qui a manqué donc aux joueurs Madeleine, c'est que le score est lourd mais logique. Franck Nouyama, est-ce un Barça fort face à une formation au Real Madrid faible ? Par rapport à ce qu'on a vu sur ce match, je crois que le Barça était plus fort. Ce n'était pas, on va dire, le meilleur moment pour le Real de pouvoir se mettre dans cette opposition. Mais le Classico, souvent, sert également de repère. Oui, quoi qu'on dise, le Classico reste le Classico. Et ça a été toujours un match à part. Hier, on n'a vu qu'une seule équipe. Je pense que le Barça a dû dérouler. Et le Barça a profité sur la psychologie des joueurs madrilènes et de toute l'équipe. Ça ne va pas, on va dire, dans cette équipe-là. Et par rapport à ça, on ne peut pas jouer un tel match. Je pense qu'on a pris le premier but très tôt, dès la 13e minute. Et puis le deuxième a suivi. Et donc, dans ces conditions, je crois que le Real a essayé quelque chose. À un moment donné, ils ont eu leur temps fort. Ils n'ont pas su profiter. Juste derrière, la réduction du score de Marcello, il y avait, on va dire, on a retrouvé un tout petit peu l'équipe du Real. Un peu d'orgueil. Voilà, mais ils n'ont pas su profiter. Après, derrière, le Barça revient et ça s'enchaîne. Voilà, donc je pense que c'est un résultat qui sacrifie un peu plus Hulène Lopetegui. C'est malheureux pour lui, au vu de tout ce qu'il a connu à la tête de la sélection, tel qu'il a été renvoyé. Et maintenant, vraiment, il a fait le sacrifice pour le Real. Et derrière, il est obligé de partir. Donc, je pense que c'est vraiment difficile pour le Real. Les joueurs sont divisés sur le départ de Hulène Lopetegui. Ils ne sont pas totalement pour la venue d'Antonio Bonté, dont ils disent que le jeu est trop physique. Donc, je pense que c'est un Real qui est complètement en crise. Et cette fois-ci, on va parler encore de cette formation catalane. Pour vous, sans Lionel Messi, Suarez, Coutinho ont confirmé. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la moindre des choses qu'on entend des Barcelonais. Lorsque la pulga espagnole ou Argentine, c'est selon, n'est pas là. Il était dans les tribunes. Il était dans les tribunes, mais sur le terrain, je veux dire. On sait que c'est l'homme à tout faire, un peu, de cette formation catalane. Je pense que des joueurs en profitent pour marquer beaucoup, beaucoup de points. Déjà, en Ligue des Champions, c'était Rafinha qui l'avait valablement remplacé. Et là, c'est Suarez dont on entend aussi beaucoup quand Lionel Messi n'est pas là. Un peu comme un certain temps quand Neymar était là. C'est lui qui prenait toute l'équipe à son compte à l'absence de Messi. Maintenant, on voit que c'est toute une communion. C'est toute une bonne chose qui passe dans cette équipe-là. Elle est dans son moment de confiance. Roméo l'a dit, que ce soit Jordi Abba ou encore Roberto, qui ne sont pas a priori des joueurs qui devraient remplacer Messi. Même eux, ils ont fait un travail fou pour permettre à cette équipe-là de triompher d'une façon glorieuse, tout simplement. Maintenant, je pense aussi que dans cette équipe-là, il faut encenser un joueur. On ne l'a pas fait, c'est le jeu nature. Quand je regarde ce joueur-là, quelle audace. Quelle audace, c'est un peu comme le... Il y a quelque chose d'Iniesta ou de Xavi Hernandez ? Oui, les deux à la fois. Parce que les déhanchés, c'est pour Iniesta, mais la vision du jeu, c'est pour Xavi. Et je pense que rassembler ces deux grands joueurs-là en un seul homme, le Barça est allé chercher pour une fois une recrue qui est en train de confirmer. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que lors des saisons précédentes ou des dernières saisons, le Barça a trop souvent fait des recrutements qui n'ont pas suivi. Entre Gomez, Denis Suarez, les exemples sont légers. Et on va s'intéresser, oui, Roméo, vous l'aviez effleuré tout à l'heure. Il semblerait qu'Antonio Conte est en train d'arriver du côté de la capitale madrilienne, selon Marca, le quotidien sportif le plus lu d'Espagne. Est-ce qu'il est l'homme de la situation ? En tout cas, d'emblée, je dirais non. Donc, on pense qu'un nouvel entraîneur sur le banc de Madeleine peut faire mieux que Zizou. Non. Ce que Zizou a fait avec le Real Madrid, c'est extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Aucun entraîneur ne peut réaliser un tel exploit. Il faut donner du temps à l'OPT Guy. C'est vrai qu'il arrive à un moment où l'équipe a déjà atteint son apogée. Les joueurs ne sont plus motivés en tant que tel. Je crois que le problème du Real, c'est son président, c'est Pérez. Des joueurs ont affiché leur volonté, leur envie de quitter. Il fallait les laisser partir. En trois saisons, ces mêmes joueurs ont fait quelque chose qu'aucun club n'est arrivé à faire. C'est resté dans l'histoire. Mais il faut laisser ces joueurs-là aller voir ailleurs. Deux hommes seulement sont partis. Et puis, le Real affiche ces problèmes, ces difficultés. Cristiano Ronaldo et Zizou sont partis. Et puis, on les retrouve pour le Real. Je sais que la saison précédente, ça a été pratiquement la même situation. Sauf que ces hommes ont su calmer ces petits ou bien étouffer ces petits problèmes-là. Il y a problème des goûts dans le vestiaire du Real. Aujourd'hui, c'est Sergio Ramos qui est le seul patron pratiquement. Or, à l'époque où Cristiano Ronaldo était là, il regardait que... Il y avait un rapport de force. Il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. Mais aujourd'hui, il se croit tout permis. Et puis, voilà tout ce qui lui passe par la tête. Il arrive à le faire. Après, il défend l'entraîneur. Après, il sort. Il dit autre chose. Je pense que le problème du Real, ce n'aime pas les joueurs. Bon, si on peut parler des joueurs, c'est Antrim Guillaume. C'est son président. C'est le président qui n'arrive pas à écouter ses collaborateurs. Ah oui, Florentino Perez a pointé du doigt. Franck Nouniama, c'est vrai que Conte a gagné trois scouts d'éti avec la Juve. Une première ligue avec Chelsea. Mais est-ce que le véritable problème de la Casablanca reste Lopetegui ? Pas forcément. Je suis d'accord avec Roméo Etor parce qu'on a comme l'impression que le président, à un moment donné, n'a pas de vision. Ne suit pas ce qui se passe dans son vestiaire. Et pourtant, il lui a signé trois ans Lopetegui. Vraiment, c'est comme s'il ne suit pas ce qui se passe dans son vestiaire et dans tout le club. Parce que là, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux pour regarder les choses de près. C'est ce qu'il ne fait pas pour lui. Lorsqu'il n'y a pas résultat, les résultats ne suivent pas. Il faut jeter l'anathème sur l'entraîneur, le renvoyer. Et je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et réfléchir et voir ce qui réellement se passe. Des joueurs qui, vraiment, ne s'entendent plus. À l'entraînement, vous voyez le ballon comme il veut. Et qui, vraiment, arrive à narguer tout le monde. Derrière, Karim Benzema sort, qui dit, oui, je ne suis pas de ceux qui veulent renvoyer l'entraîneur. C'est un message direct au président, s'il ne comprend pas. Donc, je pense que la crise, elle est tellement profonde qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Lennelopetegui qu'on peut voir. Il est arrivé il y a combien de mois ? Justement. Ça ne fait même pas neuf mois. À peine trois mois. Voilà, à peine trois mois. J'exagère d'ailleurs. C'est un entraîneur comme ça. On ne peut pas lui demander d'aligner, on va dire, les performances de quelqu'un qui a mis l'équipe sur les nuages. C'est pratiquement impossible. Donc, faire venir un autre entraîneur aujourd'hui, Comté, oui, il a de l'expérience. Mais le Real Madrid, c'est tout autre chose. Exactement. Vous pouvez gagner des centaines de titres ailleurs. Quand vous arrivez là, la pression est tellement immense que vous allez vous perdre tout de suite. Donc, je pense que la solution, ce n'est pas faire venir un nouvel entraîneur. C'est de regarder un peu dans le groupe ce qui fait qu'aujourd'hui, le Real ne suit plus le rythme. Donc, Comté, oui, il a de l'expérience. Il a gagné des titres avec la Juve. Il en a gagné avec Chelsea aussi. Donc, on va le laisser faire. On va voir ce que ça va donner. Mais ça lui sera aussi très difficile. D'autant plus qu'il n'est pas, on va dire, aimé de tous les joueurs. Exactement. On pense qu'il est trop physique dans le jeu. Et voilà, on verra. On se fera tout ça de très, très près. Rappelons également qu'on parle de Santiago Solari, qui pourrait également assurer l'intérim. Parce que mercredi, déjà, le Real se déplace à Medilla pour un match de 16e de finale allée de la Coupe du Roi. À part le Classico, il y a eu également d'autres matchs, Roméo Yéthoran. Oui, on va résumer rapidement. Le MC Seville a battu OSK 2-1 à 1. Même résultat pour Alaves à domicile face à Villarreal. Betty Seville qui était en déplacement chez Getafe, paire 0-2. Atletico Madrid, oui, relève la tête après avoir été corrigé en Ligue des Champions. 2 buts à 0 face à la Real Sociedad. 2-0 également pour les 20 ou dépendent de Leganes. Certa Vigo, 4-0 face à Ebar avec un triplé de Ergo à ce passe. Et puis Atletique Bilbao, 0-0 pour Valence. Rayo Vallecano perd sur la pelouse de Gironne, un but contre deux. Et puis Valadolid et Espagnol Barcelone ont ouvert cette dixième journée. Déjà vendredi avec un score de parité, un but partout. Au classement, Barça leader avec 21 points. 20 pour Alaves, deuxième. C'est surprenant et c'est réel. Troisième, FC Seville, 19 points. Atletico Madrid, quatrième. On cherche toujours le Real, non, on ne le trouve pas encore. Cinquième, Espagnol Barcelone, dix-huitième. Sixième, Real Valadolid, 16 points. Quinze pour Hetafe, huitième. Et enfin, Real Madrid, neuvième avec quatorze points. Dans le bas du classement, Leganes, huit points. Six points, bien sûr, pour le Rayo Vallecano, dix-huit, dix-huitième, pardon. Et puis vingtième, Ouska. Au niveau du buteur, une petite révolution également. Aspas, huit buts. Premier, deuxième, Stoani, huit buts. Messi, blessé, mais troisième avec cette réalisation. Et voilà qui est dit en ce qui concerne la Ligue Espagnole. Muchas gracias, seigneur Jettor. On file là où on parle des cadres. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. La casette réussit le sien 28e but de la saison. Sous les couleurs de Lyon, avant de quitter le club. Ligue 1, Conforama. Également, à ce niveau, il y avait un classique. Paris Saint-Germain, OM, mais plutôt, Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. C'était au Vélodrome et score à l'arrivée, on le sait tous depuis hier. C'est 2 buts à 0 pour le club francilien. Kylian Mbappé et Draxler sont encore passés par là. C'est quand même incroyable. Ça fait quoi ? 17 matchs sans victoire de Marseille face au Paris Saint-Germain. Et 11 matchs en championnat. C'est-à-dire depuis 2011, cette équipe fosséenne ne trouve plus la solution, la clé face au PSG. Ce n'est pas un classique. Il faut arrêter d'employer ce mot-là. C'est tout simplement un match ordinaire pour les Parisiens, en tout cas, parce que l'opposition n'est pas là. Mais la première mi-temps était de très bonne facture. Zéro par toi à la fin. Et à la mi-temps, on a vu une très bonne équipe de Marseille. Oui, à la mi-temps. Sauf qu'il n'y a pas qu'une seule mi-temps au football. Il y a une deuxième mi-temps, pendant laquelle l'OM a encaissé deux buts. On se demande véritablement quel système de jeu, quelle tactique, quel est le plan pour corriger ce Paris Saint-Germain-là, qui est décidément intouchable. Intouchable parce qu'on suppose que Marseille, c'est un gros derrière Paris, et qui normalement doit inquiéter le PSG. Mais ça n'est rien. Ça n'est rien. L'OM n'y arrive pas. On sait que l'Est Monaco est décimé. Donc ce Paris Saint-Germain-là n'a plus aucun concurrent. Qui sait, peut-être Lille, ce sera lors de la prochaine journée. Mais curieusement, avant ce classique entre l'OM et le Paris Saint-Germain, Tourelle a déclaré, ou a mis une copie quand même incroyable du 11 entrant, sans Mbappé, sans Rabiot, parce que ces deux étaient suspendus à cause du retard accusé lors de la causerie d'avant-match. Pourquoi ? Comment s'est-il senti après cette décision ? On va écouter Thomas Tourelle et après, on fait les analyses. La situation disciplinaire, on doit faire ça. Je n'aime pas jouer sans Kylian. Je déteste jouer sans Kylian dans un match comme ça. Et pour ça, je suis triste. Et voilà, il le dit, il est triste parce que Mbappé et Rabiot n'étaient pas d'entrée sur la feuille du match. Sur la fin de sa phrase, je ne sais pas s'il dit « je suis strict » ou « je suis triste ». Ah, voilà. Donc, tel qu'il commence sa déclaration, je pense que ça doit être « je suis strict ». Donc, c'est une forme d'autorité. Oui, il a envie d'imposer, on va dire, son autorité. Je pense qu'un joueur qui est en retard sur les entraînements doit être sanctionné. Pour moi, il doit aller jusqu'au bout de sa sanction. Mbappé ne devrait même pas jouer la deuxième. Ah, d'accord. Maintenant, quelque part, il a envie d'avoir le résultat sur ce match. Donc, voilà, il a fait, contrairement à Armel, moi j'ai vu une équipe de Marseille qui a essayé. Or, dans ce match-là, il ne faut pas essayer, il faut être présent. Marseille a joué. À un moment donné, il a inquiété même le Paris Saint-Germain. Sur des situations de coup de pied arrêté dans le jeu. Mais après, la balle perdue, lorsqu'on est en phase offensive et qu'on perd une telle balle, c'est très, très, très dangereux. Et Mbappé n'a laissé aucune chance aux jeunes défenseurs. Kamara, il a dépassé avec sa vitesse et puis il marque le but. Donc, je crois que c'était le tournant du match. Cette balle perdue en milieu de terrain qui a fait très, très mal aux Marseillais qui jouaient hier en 4-3-3. Rudy Garcia avait l'habitude de jouer en 4-2-3-1. Hier, il a voulu mettre, on va dire, un peu de pression sur la défense, j'allais dire, parisienne. Mais ça n'a pas marché. Donc, je pense que vraiment, pour l'autorité de Thomas Tourelle, il fallait être, je crois, plus dur. Parce que lorsque le joueur entre en deuxième mi-temps, ce n'est pas rien. Parce que quelque part, il va décider, ou bien sûr, certains matchs, il décidera de le faire jouer en deuxième mi-temps. Donc, moi, je pense qu'il fallait aller jusqu'au bout pour un joueur qui a été angélisé, qu'on continue de se tariser. Donc, je pense qu'on se pique un peu la grosse tête. Mais Thomas Tourelle doit être vraiment dur. Mais non, pour le Paris Saint-Germain, c'est une grosse performance. C'est bien. On voit maintenant qu'il n'y a plus d'opposition en Ligue 1. Le reste, c'est à montrer sur l'échiquier européen. Or, là, le Paris Saint-Germain n'est pas totalement présent. Donc, c'est une bonne performance et c'est le record de Tottenham. Il date de 60-61 qui a été égalé. Oui, je pense que Franck a raison. Mais sur le cas Tourelle, le monsieur ne veut pas prendre assez de risques. Parce qu'à la mi-temps, c'est zéro but partout. Il ne voyait peut-être la solution que sur le banc. Il avait peur. Il avait peur. Il avait peur. Si le Paris Saint-Germain perdait ce match, je crois que ça va critiquer beaucoup. Puisque après, ce match est assez décevant en Ligue des champions. Il faut réagir. Et c'est un classique. Quoi qu'on dise, entre Marseille et le Paris Saint-Germain, cette rivalité existe depuis. Donc, il faut gagner ce match. Et l'entrée de Kylian Mbappé a montré véritablement la voie du succès aux Parisiens. Et il a marqué, même si son attitude, moi je ne la prouve pas trop. Mais c'est aussi compréhensible parce qu'il suivait le match du Réal. Enfin, Barça-Réal. Raison pour laquelle il a accusé un petit rétard. Même si... C'est pas incroyable. C'est un choc là. Il faut suivre ce match. Ah oui, c'est clair. De ce match, il a marqué. Pourquoi pas. Mais parlons justement du Paris Saint-Germain. Moi, à mon humble avis, le Paris Saint-Germain joue en Ligue 0. C'est-à-dire ? Il ne joue pas la Ligue 1. Ah ! Il n'a même pas encore commencé la Ligue 1. Ok. C'est la Ligue 0. Il y a trop de cas. Il y a trop de cas. Pour le Paris Saint-Germain, les autres. Eh, peut-être... Non. C'est quand même, oui, Arben. En même temps, on loue souvent le côté un peu, entre guillemets, sagesse de Mbappé. Mais depuis un moment, il est en train de griller ce côté-là. Mais il grandit. Non, il ne grandit pas justement. Quand on se souvient de la scène à Nîmes, où il réagit d'une façon violente. Et en plus, ces retards-là... Souvenez-vous, Dembélé a fait la même chose. Oui, il a été sanctionné. Au Barça, il a été sanctionné. Oui, il est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et à mon avis, aussi très important que le Barça. L'OM, ça veut dire qu'en même temps, on a deux entraîneurs. Timide façon... Bon, on ne va pas les comparer du tout. Bien sûr, timide façon de toucher, pour donner sa sanction, pour discipliner le joueur. Parce que Mbappé, dans un autre club comme le Barça, aurait suivi le match sur le banc toute la rencontre. Et on va, oui, s'intéresser à autre chose à part ce classique. Bordeaux qui coube les Chines. Zéro but contre un face à Nice, grâce à un but de Cyprien. Oui, la Reims de Alexis Romero s'impose deux buts à zéro sur la pelouse de Rennes. Et puis, également, deux buts à un pour Nantes face à Amiens. Toulouse, oui, coule à domicile. Zéro but contre trois face à Montpellier. Lyon, ah oui, Lyon grâce à Memphis, deux pailles, s'en sort bien. Deux buts à un face à Angers, but inscrit à la 87e minute. On va s'intéresser à un autre score, celui de Lille, qui gagne petitement. Mais score précieux, un but à zéro face à Korn. Et au classement, on retrouve le Paris Saint-Germain avec 33 points. 25 unités pour Lille, 22 pour Montpellier, 20 pour Lyon et 19 pour l'Olympique de Marseille, classé 5e. Toulouse est 11e, 9e Reims. Et puis, au bas du tableau, on retrouve Amiens, Monaco, Guingamp. Pour l'instant, Monaco, toujours... Oui, pas de victoire. Toujours pas de victoire pour Henri. Henri, le premier match à domicile, un match nul. En tout cas, ça ressemble à une victoire pour les Monegas parce que la situation était vraiment difficile. Et puis, le président disait que la situation est maintenant, maintenant très critique. Il faut tout faire pour se sortir d'affaires. Vivement pour les Robles Blancs de Monaco. Au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Kylian Mbappé, seul meilleur buteur avec 10 buts. 8 réalisations pour Emiliano Sanna de Nantes et puis Neymar du Paris Saint-Germain. Fini pour la Ligue 1, direction... La Bundesliga avec le Bayern qui revient à grand pas derrière le Borussia Dortmund. Oui, le Bayern revient à deux points du Borussia Dortmund après sa victoire à l'extérieur sur les installations de Mainz. Deux buts à un. C'est vrai, le Bayern qui fait l'effort. Lorsque vous voyez, on va dire, la fin de ce match, c'est des joueurs qui étaient vraiment, vraiment en joie parce que ça n'a pas été... Justement, on a vu comment Thiago Alcantara s'est déchiré. Vraiment. Pour aller chercher ce but. Pour aller faire la différence, ça veut dire que c'est des joueurs qui sont en difficulté. Donc, voilà, l'essentiel a été fait. Deux buts à un pour le Bayern pour vraiment se relancer dans ce championnat. Et derrière, Dortmund ne suit pas parce que l'équipe a été contrainte au nul. Deux partout, pareil, car Berlin à domicile, au-delà du fait que les jaunes et noirs ont dominé la partie. Donc, ça a été un nul amer pour Lucien Favre et ses hommes. D'autres résultats et Düsseldorf qui n'a pas fini de digérer le tsunami qui s'est abattu sur lui il y a une semaine. Avec cette défaite de sept buts à un. En une semaine, on ne peut pas digérer. Et il perd encore trois buts à zéro face à Wolfsburg. Là, c'est un volcan. Vraiment. À l'envue du Togolais, il a ce bébou, on n'y arrive plus. C'est une défaite. Un but contre deux. Offenheim a battu Stuttgart 4-0. Nuremberg et Francfort ont fait jeu égal à un but partout. Leipzig et Schalke 0-0. Werder perd à domicile sur un score vraiment sévère de 6 buts à deux. Bayer Léva-Kouzen a corrigé donc. Werder 6 buts à deux. Et Fribourg qui également a gagné face au Mönchengladbach 3 buts à un. Et à l'arrivée, ça fait un total de 31 buts. Soit un peu plus de 3 buts par match après cette neuvième journée. Au classement, nous voyons Dortmund en tête avec 21 points. Le Bayern n'est plus loin. Deuxième, 19 points. Mönchengladbach boucle le podium. 17 points. Quatrième, Werder au-delà de son naufrage. 17 points. Cinquième, Leipzig. 16 points. Au bas du tableau, on retrouve Nuremberg avec 9, 14e. 15e, Schalke 7 points. 16e, Hannover 6 points. Stuttgart est 17e avec 5 petits points. Même chose pour Düsseldorf. Bon dernier avec 5 points. Lorsqu'on va un peu du côté des débuteurs, on ne retrouve plus le Bayern. On ne retrouve plus le Bayern. C'est de Dortmund, Pablo Alcacer qui est à 7 buts. Jovic également est à 7 buts. Ça montre un peu la méforme du Bayern de Munich. Même si vous voyez les statistiques au niveau de la meilleure attaque. C'est le Borussia avec 29 buts barqués. De l'autre côté, la meilleure défense n'est autre que celle de Leipzig avec seulement 9 buts encaissés. Donc avant, c'était le Bayern qui dominait tout. Qu'on voit au niveau de la meilleure attaque, la meilleure défense, les buteurs. Cette fois-ci, le Bayern a disparu. On attend la réaction des Bavarois. Justement, la réaction des Bavarois. Certes, ils sont à 2 points du Borussia Dortmund. Est-ce que c'est un signe que le Bayern revient vraiment ? Oui, ils reviennent. Ils reviennent, ces joueurs Bavarois. Parce que je pense qu'ils ont été rélégués à un moment jusqu'à la 4ème ou 5ème place. Vous voyez, ça fait du bien. Ce n'était pas la place du grand Bayern Munich. Maintenant, c'est quand même l'orgueil de ces joueurs-là qui est à souligner. On sent des joueurs qui ont été touchés dans leur orgueil. Qui essayent maintenant de réagir. Parce que ce n'est vraiment pas normal de retrouver le Bayern à cette étape. Maintenant, il va falloir aussi retrouver l'orgueil, comme Franck l'a dit, au niveau des buteurs. Parce qu'entre-temps, Lewandowski n'était gêné que Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'est plus là. Donc, il va falloir retrouver aussi sa place de ce côté. Vivement, vivement. Et aussi un petit mot sur Schalke. Schalke qui a fait un début de saison tout raté, une catastrophe. Mais autant en Ligue des champions qu'en championnat, ça va beaucoup mieux. Une renaissance peut-être pour cette formation de Galizia Ticharne ? Oui, pour l'ancien de Nikko Kovac. Pourquoi pas, pourquoi pas. On va s'intéresser maintenant à autre chose. La Syrie italienne avec le dixième chapitre et la Juve qui a failli se faire embêter par Impoli. Mais finalement, c'est Cristiano Ronaldo grâce à un doublé. Surtout ce Golazo à la 70e minute qui permet à la Juve de s'imposer deux buts à un. Oui, Cristiano a dit à Impoli de ne pas être à Impoli. Voilà. Parce que mener la vieille dame, c'est un peu du tout bien. Oui, ça c'est vrai. Alors je crois que ça a été deux buts importants pour la Juve. Oui. Cristiano Ronaldo qui a démarré cette série et après l'a retrouvé sa marque. Il marque des buts aussi importants pour la Juve. C'est important d'avoir de tels joueurs dans son effectif. Même si aujourd'hui, le Réa ne peut que pleurer ce départ de Cristiano Ronaldo. Je pense que ça fait du bien à la Juve. Marquer deux buts importants pour s'imposer 2-0. Ça, il faut le faire. Quand on est un Cristiano Ronaldo, c'est bien. Un Cristiano Ronaldo actuel deuxième meilleur buteur de série 1. Ce n'est pas une surprise, Armin? Non, même pas. Même pas. Ça a été la surprise de le voir enchaîner beaucoup de journées sans marquer de but. Mais là, ce n'est pas une surprise et surtout ce deuxième but un peu venu d'ailleurs. C'est énorme. Mais ça ressemble au but qu'il a déjà marqué en Ligue des Champions face à Arsenal. Un coup front direct comme ça, un boulet de canon tout simplement qui ne laisse aucune chance au portier. Oui, c'est tout Cristiano et c'est logiquement que je suis sûr qu'il va terminer. Là, ce n'est pas Pititi et je pense que c'est le capo canonnier de la série A italienne. Ah oui, il est seulement à deux buts de certains pianeks du Genoa. Et derrière cette victoire de la Juve, Napoli marque le pas en faisant un nul d'un partout face à la Roma. Et surtout, Franck Gugnamas, c'est Driss Mertens à la 90e minute qui permet à Napoli d'égaliser. Un match très compliqué pour le club napolitain. Il y a même qui a envie de, j'allais dire, déloger la Juve. Et sur cette journée, on voit encore que l'équipe marque le pas. Ça fait du bien pour la Juve qui va creuser l'écart. Donc, je pense que ça a été un match compliqué, difficile pour les hommes de Carlo Ancelotti. Il a fallu ce but de Driss Mertens pour au moins ramener le point du nul. Donc, Napoli a souffert. Et pour dire tout simplement qu'en Italie aussi, parfois, il y a des matchs très compliqués. Ce n'est pas gagné d'avance. Donc, c'est très difficile. La Juve qui part déjà avec un Ronaldo en super forme avec le but qu'il a encore marqué. Mais je suis en train de dire que du côté du Réal, on va pleurer en cachette. On pleure. Pour avoir laissé partir. À part l'engueil, la pierre. Napoli n'a pas une profondeur de banc. Sinon, cette équipe-là, elle aurait été beaucoup plus forte que ce qu'on voit. Oui, on va voir la suite des performances du Napoli durant les journées à venir aux côtés du Calcio. Le Milan, c'est oui, enfin, gagne 3 buts à 2 face à la Sampdoria de Koutrone, Higouane et Souzo. 3-0 pour Frosinone face à Aspal Ferraras. C'est la première victoire de Frosinone cette saison après 10 journées. Ça aussi, ce n'est pas fortuit. Un but partout entre le Genoa et le Diné, même score entre Sassolo et Bologne. 2 buts à 1 pour Calia face au Kiev au Vérone. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Torino-Fiorantina. Et puis, 3 buts à 0 pour l'Atalanta-Bergam face à Parma. Et le choc de cette dixième journée a lieu ce soir entre la Ladié-Rome et l'Inter Milan. Au classement, on retrouve la Juve avec 28 points. 22 unités pour Napoli. 19 pour l'Inter Milan. La Ladié est classée quatrième avec 18 points. 15 pour la Fiorentina. Cinquième, septième, on retrouve le Milan. C'est qu'un point également pour l'AS-Roma. Au huitième rang, au bas du tableau, on retrouve Empoli. 6 points, 5 points, Prozinone et le Kiev au Vérone. Et au classement, des meilleurs buteurs, on retrouve Piatek du Dijon avec 9 réalisations. 7 pour CR7 et puis 6 pour Tiro Immobilier. Voilà. Vous voulez dire quelque chose d'autre ? Non, rien. 7 pour... Pour CR7. Ça saute bien. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer cette page anglaise avec cette triste nouvelle qui est intervenue dans la nuit de samedi à dimanche. Oui. Ouf, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Il s'agit du propriétaire de Leicester, Vikaï Srivadhanapadra. Voilà. J'y suis arrivé. Pas facile à prononcer. Pas facile. En tout cas, il n'est plus de ce monde. Son avion, son hélicoptère, une fois décollé, a commencé à tournoyer. Puis, s'écraser aux abords même du King Power Stadium de Leicester. Eh bien, il y avait 5 autres personnes avec lui. Avec le propriétaire, il y avait le pilote, il y avait 2 membres de son équipe, c'est-à-dire 2 personnes qui travaillaient directement avec lui. Et puis, une passagère qui est russe, toutes ces personnes-là sont mortes. Il faut dire que le milliardaire est un Thaïlandais. Et son vrai nom, au départ, c'est Rak Siakor. Voilà. Il ne s'appelait pas Shivada Napadra. Mais pourquoi vous essayez à dire ça ? C'est long, ce nom. Oui, c'est long. Bon, Prada, on va dire. C'est mieux. Il a changé de nom. Il a changé de nom. Il est né 4 avril 1958. Et comme on le sait, il est mort le 28 octobre 2018. C'est la cinquième fortune de Thaïlande. Sa fortune est estimée à 4,29 milliards de... Attention, 4,... 4 milliards, j'allais dire. Voilà, 4 milliards d'euros selon le magazine Force. Eh bien, tous ces milliards n'auront pas servi à... Le sauver. À le sauver. Franck Wignoma, c'est une très triste... Non, c'est une tragédie. C'est un drame. C'est incroyable. C'est un drame qui s'abat sur Leicester. Depuis qu'il a pris cette équipe en 2010, je crois qu'il a apporté plein de choses. Et l'équipe a été sacrée championne d'Angleterre. Exact. Par surprise, il y a deux ans ou trois. Donc, je pense que c'est une tragédie qui frappe aujourd'hui les Foxes. C'est malheureux qu'il quitte ce monde de telle manière carbonisé après le crash de son hélicoptère. Shivaï Sridana Prabha n'est plus de ce monde comme Armel le dit. Vraiment, c'est vraiment difficile de penser à ce qui lui est arrivé. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on peut en tant qu'être humain ? On est soumis à cette vilaine réalité. Un jour, on partira. Mais c'est la façon dont on part parfois qui fait très mal. C'est difficile, c'est une mort atroce. Roméo ? Oui, c'est beaucoup de tristesse. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut respecter les sportifs, les athlètes, ceux qui mettent leur vie en danger chaque jour pour nous procurer du plaisir. Il faut les respecter. Je pense que cette disparition du président de Leicester va créer beaucoup de vide. C'est un appât pour le Forc 6. J'espère qu'ils vont tourner vite cette page noire parce que certains joueurs qui sont plus proches du président seront très, très, très à temps. Vivement et surtout beaucoup de courage à toute l'équipe de Leicester. À côté, il y avait quand même des matchs de football. Oui, il y avait notamment Liverpool qui accueillait en fil de Cardiff City. Victoire à l'arrivée, 4 buts à 1 avec notamment nos Africains qui sont passés par là. Fulham du Togolais Floyd-Aïté ne va pas du tout bien. Énième défaite pour Fulham face à Bournemouth. Très loin l'époque où Fulham était l'un des grands de ce championnat. Voilà, Watford 3-0 face à Huddersfield. Brighton s'impose 1-0 face à Wolverhampton. Eh bien, Leicester avant ce drame-là a fait match nul face à West Ham. Dimanche, Chelsea est allé battre, corriger Burnley à domicile. Crystal Palace arrête Arsenal. Le score de Chelsea, c'est combien ? 4-0. 4-0. 4-0. Face à Burnley. Voilà. City en a fait 5. Voilà quoi. Crystal Palace arrête Arsenal dans sa logique, dans son élan. Je connais quelqu'un qui ne serait pas très heureux. Voilà, il n'y aura pas de onzième victoire consécutive pour les Londoniens. Deux buts partout. Manchester United, oui, petite victoire mais très importante. Deux buts à 1 face à Everton. On en oublie presque que ce soir, il y a Tottenham, Manchester City. Justement parce qu'au classement, il y a Liverpool qui est pour l'instant leader. Avec 26 points et donc City est troisième avec 23 points. Une victoire permettrait donc aux hommes de Pep Guardiola de venir à égalité, de revenir à égalité de Liverpool. Et même de dépasser Liverpool en matière de goals différentiels. Eh bien, Manchester United est huitième avec 17 points. Leicester, douzième avec 13 points. Eh bien, cette première ligue... Est-ce qu'on peut avoir la position de Folam ? Oui, Folam est dix-huitième. Aïe, 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 dans la zone rouge. Voilà, premier relégable. Aïe, aïe, aïe. Ensuite, on a Newcastle et puis Dosfield ferme la marche. Au niveau des buteurs, Pierre-Emerick Aubameyang, sept buts en dix matchs. L'Africain est meilleur buteur de première ligue. Voilà. Ça, c'est intéressant. Eden Hazard, sept buts en neuf matchs. Glenn Murat, voilà, il est stoppé depuis un temps. Le joueur de Brighton, six buts en dix matchs. Il a déjà tout marqué presque. Mais il fait mieux que votre ami Steve Mounier. Cinq buts en dix matchs. D'accord. Et vous l'aviez dit tantôt, le dernier match de cette... C'est aujourd'hui. Onzième journée, c'est ça ou dixième ? Oui. Dixième journée. Dixième journée. C'est un Tottenham qui reçoit... Manchester City à Wembley. Ça, c'est un match à suivre, à tout prix. Vraiment, c'est du spectacle. Ah oui. Il ne faut pas se rater sur ce match. Donc, je pense que les amoureux du championnat anglais feront tout pour, en tout cas, suivre ce qui va se passer de très près. Et ce qui est quand même intéressant, c'est de voir un Africain. Être en tête du classement des meilleurs buteurs. La saison dernière, c'était Mossala qui revient également petit à petit. Bien sûr. Il y a aussi Sadio Mane qui est quatrième. Sadio Mane, oui, qui est quatrième dans ce classement. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Armel Waba. Et là, nous allons donner la parole à vous, à vous, chers auditeurs. Vous nous êtes très précieux. Vous avez les 92, 03, 60, 31, 92, 03, 60, 31, les 97, 24, 26, 26, 97, 24, 26, 26 pour intervenir. Donc, participez activement à cette émission. C'est la vôtre et c'est votre droit. Il y a déjà un auditeur qui se signale. Bonjour, auditeur. Bonjour. Comment vous portez-vous? C'est Tao, c'est petit. Oui, Tao, le supporter de Liverpool. Voilà. Comment vous allez? Je ne sais pas si moi. Oui, nous vous écoutons. Je me prends l'élégance à le supporter de l'EF. Oui. OK. Et pour l'EF, vous allez rester leader ou c'est bon? Je vais le mettre en bouche. Problème de réel. Ah, OK. Merci beaucoup, Tao. En tout cas, bonjour, auditeur. D'accord. OK, merci. Bon, derrière. Oui, on a du mal à vous recevoir de façon audible. Bon, Tao, à très bientôt. Bonjour, auditeur. Auditeur, vous? Bonjour, Angelo. Oui, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais me remercier. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Algor. Algor, oui, Algor. Nous vous écoutons. Oui, moi, je me remercie par rapport au carrière allemand. Oui. Moi, je pense que le problème au niveau du Real Madrid, un problème qui est tout d'abord lié aux dirigeants, et je vais parler de François Pérez, mais aussi aux joueurs. Moi, j'ai comme l'impression que Vara n'est pas encore en train de faire pour tout le monde. Parce que si nous avons besoin de voir depuis le début du changement, ils commettent trop d'erreurs. qui sont pas mal à temps de faire pour tout le monde, ils sont pas mal à temps de faire pour tout le monde. Oui. Et je suis dit que le Régor est assez de certains bâtiments qui suivent des erreurs de sa part. Je pense que ce n'est pas encore à faire pour tout le monde. Il est toujours en fête ? Oui, oui, oui. En tout cas, je le pense. Soit il n'y a pas encore en fête de faire pour tout le monde, soit ses coques, comme d'autres joueurs, lui aussi, à des enfants, d'ailleurs. D'accord. Et ses filles n'est pas pour le moment. D'accord. Rapidement. Merci beaucoup, Algor. On va en rester là parce qu'il y a d'autres également qui sont derrière vous. Merci beaucoup d'avoir intervenu. On va prendre le docteur qui suit. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, comment vous portez-vous ? Bien. Nous vous écoutons. Ah, c'est l'homme le bavarois. L'homme le bavarois. Le baïen va de mieux en mieux. Oui, on va de plus en plus mieux. D'accord. C'est sûr, on va reprendre la première phase. Avant la fin de la première trêve, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. Ok, je suis aussi sien du doublé de Christian. Je suis aussi sien de la défaite de Réal aussi. Le président tirera le son. Il ne va plus répéter la même erreur pas. Ah, vivement qu'il vous écoute. Ok. Nacal a fait le pétidien, salut le coupable. D'accord, c'est bien nous dit. Ok. Merci beaucoup. Et l'homme, une très bonne journée à vous sur SportFM. Bonjour auditeur. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Je suis d'Angelo. Gildas. Oui, Angelo. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Comment ça va ? Ça va très bien. D'accord. Ça va très bien, Mickaël. Avec le double de Christian, c'est encore. Oui, vous êtes très content. Très, 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 très content. Je suis d'un autre côté d'un petit quartier. Je suis d'un petit quartier. Oui. C'est ça, la fois que j'ai eu l'entraînement, il va faire que le réel va apprécier. C'est tout d'abord les joueurs. D'accord. C'est ça. Bonjour à vous, bonjour à René et à tout le monde. Mille merci, Gildas. Merci d'avoir appelé dans cette émission. Bonne journée à vous. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Bonjour, bonjour. Comment vous allez-vous ? Nous allons tous bien et vous-même. Oui, je vais bien. Je salue tout le plateau. Oui, le plateau, je salue. Bonjour. C'est Ibro le Barcelonais. Ibro le Barcelonais. Vous avez passé assez joyeux. Très joyeux, même. Alors là, on a un. Vous vous plaignez de le côté d'ici. Il n'est pas arrivé vraiment. Il va ressentir par la porte. Il a fait l'élevé. C'est tout. Ah bon ? Vous vous l'appelez. Oui. En abandonnant la rova, vous venez prendre le réel. Ah, t'as mal connu, c'est Fréphino Thérèse. Ah, d'accord. Ah oui. Vous, vous le connaissez bien ? Ah, t'as, on le connaît, oui. Il n'a pas besoin d'un truc, il s'est viré. Nous, on ne fait que les aider à penser. Ah bon ? Oui. Bien noté. Oui, nous, on est joué là. Ça se sent et ça se voit. Merci. Merci beaucoup Ibro le Barcelonais. Et bonne journée à vous sur Smart FM. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Padé Noupadé, ravi de vous écouter. Comment vous allez ? Ah. La maison, en fait. Vous avez besoin de sapeurs-pompiers. Voilà. Antonio Conté arrive. Bon, moi, je n'aime pas trop. Oh là là. Oh là là. Il va venir m'avoir. Padé, tu penses que Florentino Perez est en train de se tromper de casting ? Oui. Depuis que le départ de Cristiano, ils ont pris ça à la légère. Ils ont pris, bon, le gars, il est vieux, il est à l'église, il est à l'église, il va jouer. C'est ça. Madero Diaz, il peut faire quoi ? Il va jouer du jazz. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Padé. Très bonne journée sur la référence sportive. On va toujours reprendre encore deux auditeurs s'ils vont réagir tout à l'heure. Et on parlait tout à l'heure de cette venue d'Antonio Conté parce que selon les journaux espagnols, il serait de bon temps qu'il est arrivé. Oui, bon, on prend l'autre auditeur qui est là. Bonjour, auditeur. Allô. Oui, bonjour. Allô. Oui, à parler. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va bien, vous ? Nous allons tous bien. Alors, nous vous étions ? Oui, je m'appelle Roland, depuis Dabarakondi. Vous nous recevez bien là-bas ? Oui, oui. Merci Roland. Allez-y. Oui, j'aimerais juste participer à l'émission. C'est ma première fois. Oui, bienvenue et merci de la fidélité. Oui, je suis Bavaroa et j'aimerais juste parler du classique au dia. Allez-y, vous avez le droit, Gilda. Je crois que les Madrileurs ont besoin d'un nouveau staff, je ne sais pas, mais ce n'est pas un problème d'entraîneur, quoi. Allô ? Oui, allez-y. Nous vous écoutons. Même si on change l'OPTG, ça ne fera pas la fin. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais vous pensez qu'ils vont se relever tout de même ? Oui, Réal est un grand club, donc je pense qu'ils vont se relever. Merci beaucoup, Roland. Merci et bonjour. Bonne journée à vous. Merci beaucoup et bonne journée également à tous ceux qui nous écoutent du côté de Dabara Kondi. Et voilà, si vous êtes le dernier auditeur à appeler dans cette émission, nous remercions Tao, Al Gore et l'homme, le Bavarois, Gildas, Ibro, le Barcelonais, Pade Noupade et vous, Roland, bien sûr. Et nous allons rapidement saluer quelques inconditionnels de cette émission. Romain Rietor. Oui, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, je veux me charger d'envoyer le sondage de PFE à Pérez. Oui, exact. Les auditeurs disent que le problème, c'est un pas l'entraîneur. Bien noté. Armel Ouama. Oui, bien de choses à Ezekiel Ayataï, à Marie-Christelle aussi. Oui, bonjour. Voilà, prompt rétablissement à vous deux. Merci beaucoup. Franck Nouniamam. Oui, bonjour à tous ceux qui nous soutiennent, aux inconditionnels de cette émission. Excellente semaine. Merci beaucoup. Merci Roméo. Merci Armel. Merci Franck Nouniamam d'avoir pu répondre à cette invitation. Honorable Akoda, bonjour à vous. Bonjour également à Jean-Louis Kujounou, le coach. Nous n'oublions pas Fabio, Mousse, Tao, Zarif, Julien. Dans l'été, Julien est là-bas. Michel Takwa également. Finalement, nous n'oublions pas les dames que sont Sika, Léonce Batty, Evelyn Bénédie et toute l'équipe d'Océano FC. Nous disons également bonjour à Yannon que... Voilà quoi. Bon, de toute façon, Roméo connaît de qui il s'agit. Ah, dira, dira, dira. Dira. Dira, voilà, c'est ça. C'est fait, voilà, c'est fait. Merci beaucoup à Gidas Kaboré. Merci également à Elan Madovan qui a assuré la vidéo de cette émission. Très belle semaine à toutes et à tous sur la référence sportive. À vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada